Salut, c'est Estelle de l'Office de Tourisme de Pouilly. On est en direct du château de Comarin pour découvrir l'installation d'une exposition qui va avoir lieu toute cette saison 2017 dans les jardins et dans le château de Comarin même avec des oeuvres artistiques d'un sculpteur qui s'appelle Jean-Marc Depas et qui a la gentillesse de se présenter maintenant. Bonjour Jean-Marc Depas. Bonjour, c'est avec plaisir. On est très heureux d'être accueillis en Bourgogne dans ce magnifique domaine de Comarin par Bertrand de Bourguet. L'idée est venue à Bertrand en ayant connaissance de mon travail, d'essayer de créer un lien. On va s'atteler à la tâche pour essayer de mettre une scénographie en place il y a 17 oeuvres en tout. D'accord. qui vont entourer la demeure avec une promenade comme ça qui accompagne cette découverte du site pour les gens qui vont venir pour la première fois ou pour les habitués qui vont découvrir les oeuvres dans un site qui leur est cher. C'est un travail assez figuratif qui s'étale sur pas mal d'années parce qu'il y a des oeuvres assez anciennes que j'ai des oeuvres de jeunesse et puis des oeuvres plus récentes comme celle-ci. D'accord, je me permets d'aller voir un peu les oeuvres de près. Donc là c'est les quatre éléments. Ceci c'est la terre avec la plante qui lui revient dans les cheveux. Ici c'est l'eau, elle reçoit l'eau de la pluie, elle la recueille. Après c'est le vent, elle souffle l'air et là le soufflet du forgeron. Et puis là c'est le feu avec la lanterne et la coiffe un peu en forme de soleil. Et ça par exemple ce sont des oeuvres qui ont été faites en terre et ensuite moulées pour en faire ces tirages numérotés. Et sinon je vis en Normandie, non loin de Rouen, dans un domaine un peu plus petit que celui-ci mais qui est un peu dans le même esprit avec des bâtiments du 17ème et du 18ème. Et où nous avons un grand jardin de sculptures. D'accord. Et il y a sept hectares de parc, on est classé Jardin Remarquable. Et donc pour moi évidemment c'est des lieux comme Comarin, des lieux tels que Comarin font vraiment sens avec mon travail. Parce que ce sont des oeuvres qui sont faites pour vivre avec l'architecture et la nature. D'accord. Et donc cette exposition va avoir lieu toute la saison touristique. Oui, je trouve que c'est intéressant des expositions qui s'étalent sur deux ou trois saisons comme ça parce que là c'est de 1er avril jusqu'au mois d'octobre. Donc la lumière change, la végétation va arriver. On commence presque avec le début du printemps jusqu'à l'automne. Donc c'est vraiment, on va voir la sculpture vit avec la lumière. Alors au fil des saisons comme ça c'est toujours... C'est intéressant, ça permet de voir une diversité aussi. C'est pas une diversité d'ambiance. D'accord. Oui, ça c'est ennui d'arrivée. C'est d'assautant aussi aux expositions de livres. Oui. Parce que souvent c'est trop court. Quand on aime une exposition, on le dit aux amis, ils n'ont pas le temps de venir, c'est déjà fini. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ces quelques mots. Merci à vous. Et puis on espère voir de nombreux publics venir découvrir cette exposition une fois qu'elle aura été scénographiée.